Top 6, des messages un peu cradaux cachés dans les comptines de notre enfance. Qui parmi vous pense que Au Claire de la Lune parle vraiment de la Lune ? Et qui pense que le furet qui court est vraiment un furet ? Bon, bah vous, vous avez tort, et je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, échauffons-nous un peu la voix. Vous faites comme moi, on est prêts, on y va ! Oh 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 oh... Voilà ! Mammy momie ! À vous, voilà, voilà ! The Rock, The Rock, The Rock... Voilà, on est prêts, on peut y aller. Numéro 1, au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est vrai que si on connaît que le début de la chanson, on peut croire que ce pauvre type cherche juste du feu pour allumer sa bougie. Normal. Mais écoutez un peu la suite. On chercha la plume, on chercha le feu, en cherchant de la sorte je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Et oui, notre bon vieux bonhomme est allé se réchauffer chez la voisine, et pas devant la cheminée, si vous voyez ce que je veux dire. Numéro 2, il court, il court, le furet. Il court, il court, le furet, le furet du bois, mesdames. Il court, il court, le furet, le furet du bois, joli. Vous l'avez repéré, la superbe contrepétrie anticléricale ? Non. Tu sais, si tu comprends pas contrepétrie, tu peux nous le dire, nous on va t'expliquer ça, y'a pas de problème. Non ? Si tu comprends pas anticléricale, par contre, c'est mort, on n'est pas Wikipédia. Prenons donc, il court, il court, le furet. Inversons la première lettre de chaque mot pour tomber sur le coquin, il fourre, il fourre, le curé. Et voilà, vous venez d'assister en direct à un contre-pêt. Numéro 3, à la pêche au moule. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Sont-ils de bons enfants quand une fois ils vous tiennent, tiennent, tiennent ? Sont-ils de bons enfants, ils vous font des petites caresses ? Euh... ouais ? Vous aussi, vous avez entendu le passage sur les gens qui nous tiennent pour nous faire des petites caresses ? Je ne sais pas vous, mais perso, moi, les moules, c'est fini. Numéro 4, une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. On ne sait pas qui a eu l'idée de tremper une souris dans l'huile, dans l'eau, dans le gibolin, je m'en fous. Mais il faut être un sacré gros taré. Surtout quand on sait qu'en fait, la souris est une métaphore pour un pauvre soldat vendéen capturé par les républicains et torturé Bolton-style. Numéro 5, nous n'irons plus au bois. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà, il va les ramasser. Avant de laisser vos gosses faire la ronde sur cette petite mignonne comptine, laissez-moi vous dire une chose. Cette comptine parle de prostitution. Prostitution. Ah non, mais alors là, ça y est, il est devenu complètement zinzin le mec de Topito. Déjà, la dernière fois, il mettait des oeuroques partout, j'ai rien dit, mais là non, là je dis stop, top, trop c'est trop. Alors, calmez-vous, je vous explique tout. Aller au bois, en fait, ça veut dire aller dans une maison close pour aller voir une prostituée. Et notre bon roi Louis XIV, c'est lui là, le petit avec la perruque, eh bien, il voulait les interdire les maisons close. Du coup, les clients mécontents, on en fait une chanson. Numéro 6, à la Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. C'est de mon ami Pierre qui ne veut plus m'aimer pour un bouton de rose que je lui refusais. Il n'y a clairement pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que le petit Pierre de la chanson, il voulait en fait tremper sa nouille et que la malheureuse qui lui a refusé son bouton de rose, eh bien, il l'a larguée tout simplement. Et du coup, elle est devenue complètement peintron et elle se baigne dans les fontaines. Voilà, on espère qu'on vient de vous ruiner votre enfance. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne quand vous aurez séché vos larmes. Ça nous fera grand joie. 3, 4... Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.